Bonne nouvelle, je ne suis pas prête. Le veilleur et Miss Aventure nous ont invité à les rejoindre au sanctuaire de l'enfant Jésus à Beaune pour nous préparer à Noël. Sauf que je me sens toujours pas prête et qu'on est en pleine avant. En pleine avant de quoi ? Bah de rien, on est juste en pleine avant. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'après ? Ah bah si, après c'est Noël. Donc on est en pleine avant Noël, on peut terminer une phrase quand même. Oui, mais avant Noël, c'est la période de l'Avent. Pour qu'on prie, l'Avent E-N-T c'est avant A-N-T Noël. C'est un temps liturgique si vous préférez. C'est la période où l'on se prépare à la venue du Christ de trois façons. 1. Son retour dans la gloire. Jésus revient. Oui. 2. Sa rencontre avec nous dans le quotidien. Ça, il suffit de faire oraison. Oui. Et 3. Sa naissance à Noël. L'Avent, c'est un petit peu une salle d'attente tridimensionnelle. On veille la venue du Christ et ça dure quatre semaines. Oh ! Et après, Jésus revient. Oui, mais on ne sait pas quand, Maurice. L'enjeu de l'Avent, c'est d'apprendre à veiller et de le faire toute l'année. Mais l'enfant Jésus, il est déjeuné lui aussi. Pourquoi on l'attend ? On joue la comédie, quoi. Encore une mise en scène commerciale pour les enfants. Oui, il est déjeuné, ma voisine. Mais en vous, par exemple, est-ce que vous pouvez dire qu'il s'est incarné pleinement ? Ça se saurait. Bah, Maurice. Excusez-moi. Mais ne vous excusez pas, Maurice, c'était très drôle. Ça se saurait, c'est vrai. Bah. Bah. Bah quoi ? On peut avoir un peu d'autodérision, quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. Ah, je suis choquée ! Oui, bah, faudra vous y faire. Si je comprends bien. Faire mémoire de la naissance du Christ. Nous invite à veiller pour qu'il s'incarne en nous. Ce qu'on fait, entre autres, en veillant à garder le cœur ouvert à la rencontre avec lui dans la prière du quotidien. Et on garde ainsi nos sens spirituel en éveil, afin de reconnaître le Christ et d'être prêt le jour où il revient, comme il est parti dans notre monde actuel. C'est bien ça ? Un miracle de Noël ! Je vous en prie, Maurice, je ne suis pas encore l'enfant Jésus. Mais je vois qu'il vous enseigne. C'est vrai que j'aime bien passer du temps près de sa statue. C'est comme une lumière dans la nuit. Comme un phare. Mais oui, vous avez raison, un phare. Je me sens éveillée. Et moi, je ne me sens toujours pas prête. Je suis dans le noir. Si quelqu'un a une solution, mettez la table. Mais quel rapport, ma voisine ? Souvenez-vous de Saint-Jean-de-la-Croix dans son poème de la nuit obscure. Ô nuit, toi qui as uni l'aimer avec son aimé, l'aimer en son aimé transformé. Bon, la nuit obscure, c'est quoi ? C'est une lumière qui éclaire trop, comme un lapin bris dans les phares. C'est pas de moi, c'est d'un frère du Carmel. Oui, ben, je connais des gens. Vous avez l'impression d'être dans le noir. Mais c'est parce que vous êtes dans les phares de l'Esprit Saint, qui vous rapprochent de Dieu. Mais il faut le temps de le voir. Je ne vois toujours pas le rapport avec la table. La foi, l'espérance et la charité. Quand vous avez des invités, vous croyez qu'ils viennent. Vous espérez passer une bonne soirée et vous les aimez en soignant votre table. Eh ben, pour Saint-Jean de la Croix, avec Jésus, c'est pareil. Nourrissez votre foi en sa venue, espérez toute sa lumière et éveillez l'amour en votre âme pour que l'enfant Jésus puisse y cracher. Maurice, vous avez compris le jeu de mots ? La blague ? Vous êtes très éveillé, voisine. Saint-Jean-Baptiste, un veilleur lui aussi, nous invite à préparer le chemin du Seigneur par l'annonce de la bonne nouvelle et le pardon des péchés. J'ai compris qu'il fallait convertir mon cœur. J'attendais d'être prête, je m'attendais moi au lieu d'attendre Jésus. Direction le sacrement de réconciliation. Là, je réalise que Dieu seul peut me préparer à sa venue. Pardonner mes yeux de petits lapins s'habituent enfin à la lumière du phare, unique, Jésus, mon invité, qui est lui-même mon repas, qu'il me donne le temps de désirer. Tout ce que je peux faire en attendant, c'est de mettre le couvert. Merci Saint-Jean-de-Lacroix. Alors la prochaine fois que t'es pas prêt, mets la table. Partage le bonnes nouvelles ! Bah reviens !